Nous présentons ici un système où un homme dans son fauteuil roulant tente de gravir un plan incliné à 12 degrés. Cette personne effectue une force de 90 newtons pour monter le fauteuil roulant mais est-ce que cela sera suffisant pour pouvoir initier une accélération et mettre le fauteuil roulant en mouvement vers le haut de la pente sachant qu'il n'y a pas de frottement qui s'oppose au mouvement du fauteuil roulant et que la masse totale du fauteuil et de l'homme est de 95 kg. Cette masse de 95 kg, que vaut-elle en force gravitationnelle? Trouvons la force gravitationnelle en multipliant ce 95 kg par le champ gravitationnel terrestre qui est de 9,8 newtons par kilogramme. Nous avons donc une force gravitationnelle égale à 931 newtons représentée par la flèche rouge ici. Elle vaut 931 newtons. Mais est-ce que c'est cette force qui va nuire complètement au fauteuil roulant pour grimper ce plan incliné? La réponse est certainement non. Puisque le fauteuil roulant s'appuie perpendiculairement sur la surface et que cette surface répond avec la même grandeur, avec une force normale, ces deux forces de même grandeur mais de sens contraire, elles sont opposées. Donc une grande partie de la force gravitationnelle est soutenue par la force normale du plan incliné. Il y a une portion de la gravité qui va amener le fauteuil roulant vers le bas si rien n'est fait pour contrer cette chute le long du plan. Combien vaut cette force que j'appellerais la force parallèle au plan et qui, additionnée à la force perpendiculaire, la force parallèle et la force perpendiculaire valent ensemble la totalité de la gravité vers le bas. Puisque ça c'est perpendiculaire et que cette force est parallèle, on est assuré qu'on a affaire à un triangle rectangle ici et que son angle en haut vaut 12 degrés. Maintenant, cette force qui est ici, si on la glisse et on la place tout en haut, ne pas se fier au schéma puisqu'il n'est pas à l'échelle. Maintenant, est-ce que 90 newtons sont suffisants à créer l'accélération vers le haut ? Nous aimerions savoir s'il y a une accélération vers le haut. Donc, il faut connaître la force résultante de ceci. Comment connaître la force résultante ? Nous allons calculer la valeur de la force jaune avec un sinus de l'angle de 12 degrés qui va donner la force parallèle divisé par l'hypoténuse. La force parallèle est donc égale à 193,6 newtons. Si cette valeur est 193,6 newtons et que la force vers le haut n'est que de 90 newtons, la force résultante est donc égale à 103,6 newtons et elle est exercée vers le bas. Ce qui va plutôt amener le fauteuil roulant à glisser le long du plan plutôt que de monter. Voilà. ... ... ... ... ... ...